bonjour et bienvenue sur ma série de vidéos de présentation des tests de CVV aujourd'hui on a le Ortiz et le Badlands Vagabond, on va l'appeler le Vagabond qui est lui nouveau mais ils ont fait du nouveau avec du vieux l'Ortiz ça fait déjà quelques temps que j'étais sorti et là ils nous ont sorti un nouveau entre guillemets en fait il y a d'autres couleurs et surtout on a les fameux tétés à la place de l'ouverture au doigt enfin au doigt avec l'œillet vraiment donc et bien commençons par leurs caractéristiques communes ils font une longueur de presque 11 cm fermé les deux leur lame fait 3 mm d'épais ils pèsent entre 80 et 84 grammes leur lame fait 8,3 cm presque en 9 cr18 et mauvais donc un acier qui est tout à fait correct ces deux couteaux qui coûtent environ entre 40 et 50 balles donc franchement ce qu'ils offrent pour le prix c'est top c'est top alors là moi je vous dis tout de suite à l'Ortiz j'aime moins parce que malgré c'était ici ouais alors à deux doigts à deux avec les deux doigts on arrive l'ouvrir facilement mais ouais c'est pas je sais pas je voilà les sum stud les tétés pardon sont vachement plus sympa quoi vachement plus sympa à utiliser et la lame justement la lame pour un EDC franchement franchement le vagabond malgré son nom il a quand même une meilleure tête entre guillemets parce que lui c'est agressif quand c'est ouvert c'est agressif la forme de l'âme est agressive voilà ici on a une couleur tan pour le vagabond on l'a aussi en verre militaire un peu vers olive alors j'ai pris tan parce que dans toute ma série j'ai pris des couteaux d'autres couleurs pas parce que je les trouvais beaux mais pour un petit peu voir ces plastiques civis ce que ça donnait en fait enfin bref typiquement lui il est aussi dispo en plein de couleurs j'hésite à passer la plaquette noire sur celui-là pour faire un full black et puis le tan sur l'autre on verra si je le fais dans le futur alors j'ai porté ces deux couteaux pendant une semaine mais bon vous avez la première exception à ma série de tests après quelques jours d'utilisation du vagabond alors ce que je peux vous dire c'est que la prise en main est excellente honnêtement il est top on arrive bien le manipuler alors évidemment il a c'est le plus long de tous ceux que je vais vous présenter si je ne dis pas de bêtises en termes de manches qu'il n'est pas particulièrement compact mais tout de même c'est pas si grand que ça on va revenir au cooperative victorinox à la fin et puis ici ben voilà pareil la prise en main est très identique alors par contre ben voilà c'est un peu différent ça remonte légèrement ici vraiment le vagabond mieux pour moi il a un défaut par contre c'est qu'il est c'est ça qui m'a fait en milieu de semaine changer pour celui-là c'est que son défaut en fait tout simplement c'est que cette finition noir mat la stone washed comme ils disent ben ça accroche si vous voulez manger avec ça j'essaie de couper une bête pomme oubliez c'est pas ce qu'il vous faut ça accroche les aliments donc c'est vite vu et en fait j'ai justement swappé sur celui-là je suis dit c'est à cause du stone washed ben je suis pas convaincu en fait parce que d'après les tests d'autres tests coupe de pomme bête il me semble qu'il accroche un peu aussi celui-là donc c'est pas top que tous les ou pas un fruit voilà on reviendra à la vidéo comparatif de tous là on fera des tests de coupe et c'est surtout les civils donc on a encore clip réversible ou copain enlevé vous allumez le flash là pour rendir un petit peu compte mieux des couleurs on a donc comparatif avec un victor inox donc ici le sentinelle là vous voyez ça se ressemble pas mal finalement mais l'ergonomie n'a rien à voir oui c'est c'est très similaire alors clairement victor inox s'ouvre beaucoup plus facilement et beaucoup plus utilisable que celui-là voilà c'est la version avec le clip le clip débile bon ça c'est clair que le civile à plate couture il sert à rien à part d'avoir une mauvaise prise en main autant prendre un sentinelle sans la version 100 j'ai déjà dit et puis voilà qu'est-ce qu'on va le comparer encore bas tout simplement un ranger vraiment plus dans la même catégorie mais ça si vous connaissez un petit peu les victor inox vous savez la pibe à la référence absolue ici un spartan donc à 21 mm victor inox c'est pas droit pareil ici un solo là aussi c'est référence quoi référence c'est parce que comme ça vous savez vraiment à quoi ça correspond évidemment bah moi on a laissé ça c'était c'est ma référence à l'ESH03 ici voilà voilà on est encore une fois sur notre catégorie sachant que honnêtement pour un EDC la taille du couteau suis a un suffit franchement la taille de la lame là c'est top mais vous savez que j'adore ben voilà je crois que j'ai rien oublié alors je vous dis à la prochaine je vous dis à la prochaine